...engager l'avenir du pays, couper du gazon, tout le monde a coupé du gazon. Et puis voilà, je me rends compte que l'affaire a pris des proportions considérables. Je le regrette, mais encore une fois, dans la mesure où mes conseillers généraux, mes collègues du conseil général me disent « Tu n'as pas à démissionner pour ça », je m'en remets à leur sentiment. — Monsieur le Président, votre démission n'a pas été annoncée par vous-même. Elle a été annoncée par le député Albert Pen. Que faut-il en penser ? — Moi, je... Si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'on ne juge pas des événements de la même manière quand on est à 5 000 km. Et je comprends un petit peu que M. Pen ait agi de cette manière. Bon, on sait que les réactions de M. Pen sont toujours très rapides. L'information qu'on lui a donnée a, semble-t-il, suffi pour qu'il prenne cette décision. Je pense que s'il avait pu avoir l'occasion d'en discuter un petit peu avec les conseillers généraux sur place et s'il avait pu se rendre compte de la situation sur place, peut-être n'aurait-il pas réagi de la même manière. — Suivons maintenant l'ordre chronologique des choses. Après l'annonce sur les ondes de la reprise par Marc Plante-Jeunet de sa démission de la présidence du Conseil général, un autre scoop dans le monde politique local. Une démission, la première, celle d'Henri Laffitte, second vice-président du Conseil général, qu'il annonce ici lui-même en toute exclusivité. — J'ai écouté comme tout un chacun les déclarations du président Marc Plante-Jeunet sur les ondes de Radio Atlantique aujourd'hui et j'avoue que j'ai été à la fois surpris, particulièrement déçu. En tout cas, je n'accepte pas la légèreté du temps adopté avec laquelle le problème est abordé. Et suite à cette déclaration, à cette nouvelle position du président qui revient sur sa démission, eh bien j'ai moi-même décidé de démissionner du Conseil. — Et alors, vous pensez que finalement, c'était pas une position convenable de la part du président de revenir ainsi sur une décision de démission et que sa démission était justifiée ? — Je pense que depuis quelque temps, nous sommes face à des problèmes assez importants en ce qui concerne le schéma d'aménagement Miquelon-Longlade, en ce qui concerne le problème des constructions intempestives. Ensuite, le contexte veut que récemment encore, il y avait une campagne extrêmement importante pour la préservation des sites à la fois à Saint-Pierre et à Miquelon. Et cette affaire des 200 m² de gazon, même si en soi, peut être considérée comme une petite affaire, par rapport à tous ces gros problèmes, ça prend effectivement une proportion importante. Et on ne peut pas se permettre, en tant que président du Conseil général, de le prendre à la légère. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas. — Voilà. Démission donc d'Henri Laffitte, second vice-président du Conseil général, qui a adressé au président du Conseil général un courrier dans ce sens à propos de sa démission. Vous allez le découvrir, je pense, ce courrier dans un instant. Voilà. Ce qu'un simple citoyen peut se permettre, un conseiller général ne le peut pas. Albert Pen, 27 mai 1983. C'est par cette citation que commence la démission. Et un président, demande M. Laffitte, qui estime ensuite ne pouvoir continuer d'appartenir à un conseil général qui perd toute crédibilité du fait de la légèreté de son président. Et puis, nouvelle surprise, dans une journée qui en a été particulièrement riche, Jean-Paul Dunant, conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon, a également annoncé sa démission. Dans une lettre au président Plante-Jeunet, Jean-Paul Dunant écrit notamment au président du Conseil général « J'estime qu'à la veille de l'application du schéma d'éménagement Miquelon-Langlade, la crédibilité du Conseil général est fortement atteinte. Vous en conviendrez. » Et puis enfin, autre démission, celle d'Albert Pen, le député maire, mais aussi conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui s'est déclaré, joint par téléphone, très surpris du comportement du président Plante-Jeunet. Et de ce fait, il se retire du Conseil général et souhaite de nouvelles élections. « Je suis très étonné et je le regrette parce qu'il me l'avait annoncé lui-même et comme je vous l'avais dit, je crois, hier, je trouvais que c'était une décision portage. Pour moi, il tirait la leçon politique d'une erreur personnelle. Et pour moi, il est évident que dans de telles conditions maintenant, il ne pouvait plus exercer l'autorité nécessaire d'un président du Conseil général qui a en charge l'exécutif de l'archipel. Il doit notamment faire respecter les règlements d'urbanisme. Alors, je trouve ça profondément regrettable, mais en tout état de cause, en ce qui me concerne, il n'est pas question que je reste dorénavant au Conseil général. Je crois que ça m'ennuie beaucoup, cette histoire, mais je crois qu'on ne peut pas transiger avec l'intérêt général. Alors, M. le député, avez-vous l'intention de demander à l'ensemble des conseillers généraux de démissionner pour provoquer de nouvelles élections éventuellement ? Écoutez, je crois que je n'en ai même pas besoin. Vous savez que depuis le nouveau statut, les élections se feront au scrutin proportionnel. Et selon cette nouvelle loi, il n'est pas possible qu'il y ait des élections partielles. Par conséquent, si je démissionne, il ne peut pas y avoir d'élections partielles, parce que normalement, c'est le suivant de liste qui remplace le Conseil général démissionnaire. Et ce n'est pas possible, puisque nous avions été élus selon le mode de scrutin majoritaire. Donc, il faudra forcément que le gouvernement prononce la dissolution du Conseil général. il y aura des nouvelles élections. Et je vous dis tout de suite que, bien entendu, je conduirai une nouvelle liste. Martin Genet est un ami. Il a beaucoup travaillé avec nous. Mais je considère que... Bon, il a fait une erreur, une faute politique, si vous voulez. Donc, il n'a pas mesuré toutes les conséquences. Je pensais qu'il avait fort bien fait, donc tirait justement cette conséquence. Il est revenu, je pense qu'il a été mal conseillé. Et j'aurais bien voulu qu'il... Qu'il s'y rentre sur ce qui s'était passé et qu'il rentre dans le rang en tant que simple conseiller général. S'il peut persister à s'accrocher au pot-oeil du président du Conseil général, moi, je ne marche pas. Voilà la réaction d'Albert Pen, recueillie par Jean-Pierre Germain, il y a une heure environ. Et puis, en toute dernière minute, juste avant le début de ce journal, le sénateur Plantgenet nous envoyait un communiqué en nous disant qu'il prend acte de la dernière déclaration du député Pen que vous venez d'entendre et qui a été diffusée dans notre journal tout à l'heure à 18h. Le sénateur Plantgenet constate, je le cite, que la malheureuse affaire qui alimente l'actualité locale depuis 48 heures aura permis de mettre au grand jour les véritables intentions de son collègue député. Il fait savoir, et je cite toujours Marc Plantgenet, que dernièrement, M. Pen a rencontré une opposition farouche d'un certain nombre de ses collègues du Conseil général à l'occasion de sa proposition de favoriser l'élection de Paul Dijoux à l'Assemblée nationale en mars 1986. Devant cette situation, poursuit M. Plantgenet, M. Pen a cherché à provoquer de nouvelles élections du Conseil général choisissant ainsi entre un candidat métropolitain et un Saint-Pierret qui le soutient contre vents et marées depuis 15 ans. Et on comprend mieux désormais, dit M. Plantgenet, pourquoi, depuis le début de cette affaire, le député n'a jamais cherché à connaître l'opinion de l'ensemble de ses collègues du Conseil général décidant finalement tout seul de la démission du président. Et il conclut, Marc Plantgenet, « Puisqu'il y aura dissolution, les urnes décideront, mais quoi qu'il puisse arriver, et devant l'incohérence de la situation présente, j'entends bien exercer jusqu'au bout les responsabilités qui sont les miennes en tant que représentant de la population au Sénat de la République. » Voilà donc le dernier communiqué que nous ayons sur cette affaire qui concerne le Conseil général. Mais l'actualité aujourd'hui était aussi sportive avec la course des 25 km de Miquelon. Grâce à vous. Merci.